Oui, bien sûr qu'on aurait mérité, je pense, de revenir au score. Mais malheureusement, on n'a pas été efficace. Parce que les situations qu'on a, elles sont nettes. Il aurait fallu tirer à côté du gardien. Elle manquait. Après, dans l'état d'esprit, à part les 20 premières minutes, les 30 premières minutes de notre première mi-temps, où on a eu du mal à mieux récupérer le ballon, et même malgré ça, ils sont venus une fois dans nos 16 mètres. Un coup de pied arrêté, ils nous ont planté. On n'a pas été efficace sur ce but-là. Après, dans le dernier quart d'heure d'un premier mi-temps, c'était beaucoup mieux. Dans la récup, déjà, c'était un peu mieux. Dans l'utilisation, c'était mieux. On a eu des situations, sans coup de pied arrêté, où on a manqué d'efficacité aussi. Pour mieux quadriller le but, parce qu'il y avait des déviations au premier poteau, et au deuxième poteau, on n'y était pas. Après, la deuxième mi-temps, elle est bonne. Elle est bonne dans le jeu, dans la qualité qu'on y a mis. On se crée des situations, on a le pénalty. Peut-être que si on marque le pénalty derrière, on aurait pu même gagner le match. Parce qu'ils étaient à 10, c'était plus compliqué pour eux. Mais avec des 6, on ne gagne pas les matchs. Il faut marquer les buts. Comment t'expliques cette tantome difficile qui est finalement le match ? Elle n'est pas difficile, parce qu'on fait une faute où on ne doit pas faire faute. On doit mieux maîtriser, on ne doit pas se jeter. Il revient en arrière, on n'a pas besoin de se jeter pour faire faute. À l'arrivée, ça fait but sur la faute. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés au milieu de terrain, au niveau de rencontre ? Est-ce que le fait, sans le blamer évidemment, comme on pourrait le blamer, mais ce milieu de terrain, il est nouveau, il est contraint parce que tu as fait des absents. Est-ce que ce n'est pas là que ça s'est joué pour le match ? Non, je ne pense pas que ce soit que le milieu de terrain. Collectivement, on ne s'articulait pas bien. On arrive toujours à un temps de retard pour aller cadrer l'adversaire, pour venir chercher un peu plus haut. Ils avaient une meilleure maîtrise, sans être très dangereux, mais ils avaient une meilleure maîtrise dans la conservation. On a eu du mal, peut-être que c'est la chaleur aussi, à mettre du rythme dans nos courses. On n'était pas coordonnés pour bien récupérer le ballon. Après, quand on l'a récupéré, ils nous avaient fait courir un petit peu et on a moins de lucidité quand tu cours un peu plus pour récupérer le ballon, pour l'utiliser derrière. Le but refusé, tu as revu ou pas ? Oui. Faute de Andy, a priori, mais... Oui, il attaque le ballon, il n'y a pas grand-chose. Moi, franchement, c'est l'appréciation d'un arbitre. C'est toujours pareil. Tu en parlais tout à l'heure, il y a quand même quelques... Parce que le gardien, il sort dans le mauvais tempo, il sort. Il était un peu au pâquerette, ce coup-là, mais bon, comme ça. Il y a des points positifs quand même. T'en parlais tout à l'heure, il y a eu pas mal de centres, notamment les latéraux ont beaucoup centré. Il y a le jeune Joris Chaudard qui était plutôt à l'aise au milieu. Il y a des choses positives à retenir ce premier match. On dit de l'heure aussi qui, physiquement, a l'air bien déjà. Non, mais dans l'esprit de l'équipe, j'ai rien à dire. Après, on a manqué de réalisme par moments pour gagner le match. Au moins pour revenir au score, parce qu'on a l'opportunité avec le pénalty de revenir. Et on dit, il prend la décision de frapper fort au milieu. Il en manquera d'autres et il en marquera d'autres. Et je n'ai pas de doute là-dessus. On a fait ce qu'il fallait pour se donner les moyens de revenir. Et au moins de faire match nul, on n'a pas réussi. Comme ça, c'est le football. Il faudra gagner le week-end prochain. Qu'est-ce que tu penses des deux jeunes ? Que ce soit Garteau ou... Non, je ne vais pas parler individuellement. Ils ont fait le match que j'attendais d'eux. Je ne vais pas parler individuellement. Dire qu'il a été bon, il a fait ci. Ils ont rempli ce que j'attendais d'eux. Est-ce que ce n'est pas le système de rêve aussi qui a été prouvé avec le 3-5-2 qui est vraiment sur ton animation de pensée ? Non, ça n'a rien à voir, ça. Après, il faut jouer juste. On a trouvé les décalages pour faire les centres. On a eu des situations pour les contourner, pour se créer des occasions. Après, simplement, il faut savoir la mettre au fond. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi à la mettre au fond. Ils ont une occasion en deuxième mi-temps sur un contre et un tacle de Mahouassa, quand il rentre à l'intérieur. Voilà, la frappe là et puis l'occasion de s'y battre à la fin où Dimitri fait un bel arrêt. Après, ils ont quoi dans le match ? Ils n'ont pas grand-chose. C'est nous, on a eu le ballon plus souvent qu'eux. Par moments, on l'a bien utilisé. Par moments, on l'a moins bien utilisé. Et on s'est donné les moyens. Je n'ai rien à reprocher de l'équipe. Tout le monde s'est arraché pour aller chercher le match nul, mais on n'a pas réussi. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHC. Please click here to subscribe to the YouTube channel. Siguen au canal du MHC no YouTube.